Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samy Alnoun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy. Alors ce matin, on va parler de vigilance sur les réseaux sociaux, adopter ce réflexe de toujours vérifier les liens que d'autres internautes partagent avant de cliquer, des liens qui parfois s'avèrent être malveillants et peuvent représenter un grand risque pour les données de l'utilisateur. Des histoires que l'on croise beaucoup sur les réseaux sociaux, des personnes ayant perdu accès à leur compte, à leur profil, suite à une utilisation imprudente de nouveaux outils numériques, un lien malveillant peut en cacher un autre. Un lien qui mène vers un site autre que celui prévu, un lien piégé que l'on retrouve beaucoup dans l'espace de commentaires, de pages avec beaucoup d'interactions, la passe est une offre, un discount ou une invitation quelconque à cliquer. Le but, voler les identifiants et n'importe quelle donnée sensible pour exiger une rançon. Des formes d'extorsion en ligne qui ont fait leur apparition déjà avec les premiers sites web et email qui se développent avec l'avancement de la connectivité. Les virus sont maintenant développés pour les smartphones et arrivent même à envoyer des messages, poster des publications depuis un profil connecté sur l'appareil. La vigilance est de mise pour tout site ou application qui n'est pas sécurisé. La plupart des smartphones en vogue disposent de leur propre système antivirus relativement sécurisé. Il est tout de même important de faire attention aux copies d'applications qui ne servent au final qu'à voler de la donnée. Il y a également cette possibilité de faux QR code des sites qui prétendent offrir des bancs de réduction en scannant un QR code à travers une application tierce. Résultat, l'internaute est emmené vers un tout autre site qui essaye à son tour de s'infiltrer dans la moindre brèche de sécurité. Cependant, la plupart des smartphones permettent de connaître à l'avance le site où l'internaute va être redirigé. Un petit aperçu du lien nous permet de connaître l'authenticité et la sécurité du site web en se fiant à quelques éléments comme le nom de domaine utilisé ou la longueur du lien en question. Vigilance et prudence, d'autant plus que des brèches, tu sais qu'il y en a dans ce monde 2.0. Samy Alloun, merci. On est content d'avoir Samy Alloun avec nous. C'est simple sa mission. A chaque fois que j'ai un petit conseil à demander, je l'appelle. Samy, il y a un nom. Monsieur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est avec plaisir. Merci Samy Alloun. On vous retrouve dès dimanche matin dans la matinée.